Musique 26 000 coureurs ont participé à la 5e édition du Marathon de Jérusalem. Parmi eux, un chrétien copte égyptien a couru avec ses mots « Dieu est amour ». Les pérégrinations de carême se poursuivent à Jérusalem. Cette semaine, les fidèles se sont rendus en pèlerinage au sanctuaire de la flagellation. Musique Une campagne archéologique près de Ramallah a déterré un complexe byzantin qui contiendrait également le tombeau de Saint-Étienne, le premier martyr. Musique Terra Santa est enfin disponible en direct streaming et via des services télévisés dans le monde entier grâce au nouveau site du Christian Media Center. Musique Dans le flash de Terra Santa, une interview sur le bicentenaire de Don Bosco et les images de la fête de Saint-Joseph, célébrée à Nazareth. Musique Vendredi dernier, à 7h, commençait la 5e édition du Marathon de Jérusalem. Une course d'environ 42 kilomètres à laquelle on prépare quelques 26 000 coureurs, dont 2200 issus de 60 pays différents. C'est un trajet difficile, vous savez, c'est très vallonné ici. On dit de la course qu'elle vous coupe le souffle, car c'est difficile de courir, mais elle vous coupe aussi le souffle lorsque vous découvrez le côté sain de la ville. Il faut comprendre que si vous êtes un coureur de marathon, vous devez courir au moins une fois celui de Jérusalem. Marathon runners, vous avez au moins une fois que votre vie vous arrivez à Jérusalem et vous racerz ici. Cela va être super, nous le faisons en famille et vraiment pour s'amuser. L'événement avait des allures de grandes fêtes populaires s'adressant à tous, avec 6 autres courses plus courtes. Le marathon traversait Jérusalem en passant sur le boulevard Rupin, non loin de la Knesset, avant de longer la vieille ville, puis le Mont Sion, German Colony, la promenade de Talpiot, le Mons Coppus ou encore le Mont des Oliviers. Ce qui a rendu ce matin-là la circulation des automobiles impossible. C'est génial parce que d'abord on court par seul, on court dans des milliers de gens, ça pousse vraiment, c'est vraiment une ambiance superbe. Et c'est génial d'avoir une ville vide de voitures et puis des gens qui sont à côté de la rue pour soutenir, c'est bien. C'est ouvert à tout le monde, c'est l'objet principal d'un tel événement sportif. Dans l'esprit du sport, nous unissons, nous nous débarrassons des tensions, nous sommes tous ensemble autour du sport, nous mettons tout le monde ensemble. Environ 6 000 coureurs ont couru pour 25 associations humanitaires. Parmi eux, Raev Girges, 59 ans, a parcouru les 42 kilomètres en 4 heures et 56 minutes avec pour seul crédo, God is love. Par ces mots, cet Égyptien copte installé aux États-Unis entend partager un message d'amour et d'espérance pour que chacun puisse croire en ses rêves et les réaliser. C'est par le marathon que Raev Girges s'est lui dépassé. Il a donné son témoignage à Jérusalem à l'hôtel YMCA en terminant par une invitation à la paix, spécialement ici en Terre Sainte. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais à moins d'avoir d'abord la paix dans notre cœur et l'amour dans notre cœur, nous ne serons pas capables de retrouver la paix. Alors s'il vous plaît, rejoignez-moi et répandez la parole dans le monde que Dieu est amour. En cette semaine de carême prélude à la semaine sainte, nous continuons nos pérégrinations à Jérusalem guidées par les Franciscains, à travers lesquelles la communauté chrétienne se prépare à vivre les événements de la Passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Mercredi 18 mars après-midi a eu lieu un pèlerinage au sanctuaire de la Flagellation, qui fait partie du couvent franciscain situé via Dolorossa dans la vieille ville de Jérusalem. La couronne d'épines sur le plafond de la chapelle de la Flagellation évoque le texte de l'évangéliste Matthieu. Alors les soldats du gouverneur prirent Jésus avec eux dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. L'ayant vêtu, ils jetaient sur lui un manteau d'écarlate. Ils tressèrent une couronne avec des épines qu'il posait sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite, et fléchissant le genou devant lui, ils lui disaient par dérision « Salut, Roi des Juifs ! » C'est une grâce de célébrer ici, sur le lieu traditionnel de la Flagellation du Seigneur, notre troisième pèlerinage de Carême, au cours d'un parcours qui nous fait toucher les lieux de la Passion. Je tiens à souligner, en même temps que ces célébrations sont aussi la fête du sanctuaire du lieu lui-même. Cela peut sembler paradoxal, mais pendant le Carême, nous célébrons aussi l'événement de la Flagellation, et cela a un sens non seulement liturgique, mais aussi un sens profond pour notre foi, parce que cette célébration nous rappelle que les étapes de la Passion sont toutes destinées à la résurrection. Tradition chrétienne identifie cet endroit à deux moments de la Passion de Jésus, sa flagellation et sa condenation à mort. La messe, précédée par la prière des vèpres, a été présidée par le père Stéphano Voirane, chercheur de l'Écriture Sainte à Jérusalem, et consélébré par le père Najib Ibrahim, gardien du couvent de la flagellation, aux côtés des prêtres enseignants aux élèves du Studium Biblicum Francis Canum. À travers les paroles brûlantes du prophète Isaïe, la liturgie s'est ouverte sur l'image du serviteur du Seigneur, qui a présenté son dos à celui qui le frappait, et ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe, qui n'a pas caché sa face devant les outrages et les crachats. Dans son homélie, le père Peter John Hughes, supérieur de la communauté de San Gregorio à Rome, a rappelé les paroles de Pilate, « Ecce Homo » et d'un dieu qui, depuis le balcon de la place de l'humanité, vit la souffrance de l'humanité. Les deux sanctuaires dédits à ces épisodes se trouvent dans le couvent franciscain, qui, depuis 1923, est le siège du Studium Biblicum Franciscano. Ici, vous observez, vous apprenez à lire la Bible, en ayant devant les yeux les lieux où le Christ lui-même a vécu les événements rapportés par la Bible. Ainsi, il n'y a pas que des frères ici, dans ce couvent. Il n'y a pas seulement une fraternité franciscaine. Nous sommes là aussi, accueillis par la custodie, unis par un même amour pour les Écritures saintes et par le désir commun d'évangéliser le peuple de Dieu. Le tombeau de Saint-Étienne, premier martyr chrétien, se trouverait ici, à l'intérieur du site archéologique de Kirbet al-Tiré. Les fouilles menées par les chercheurs de l'université Al-Khoutz, l'université palestinienne de Jérusalem, ont mis en lumière un grand complexe byzantin, avec une église et un monastère, à 2 km de Ramallah, en Cisjordanie. Nous avons trouvé dans cette église, gravée dans la roche, sur 88 cm et 1 m de haut, 8 lignes et une inscription en grec évoquant le corps de Saint-Étienne et rapportant qu'il a été enterré ici. Cet endroit est connu sous le nom de Kirbet al-Tiré, ou Kaf Gamla, et Gamla fut le guide spirituel de Saint-Étienne. L'autre partie de la gravure parle d'un certain Dina qui aurait investi de l'argent dans cette église pour honorer la visite de Jésus en ce lieu, lorsque Joseph et Marie sa mère l'avaient cherché sans le trouver au cours de leur voyage de Jérusalem à Nazareth pendant trois jours. Il est probable que durant l'un de ces trois jours, Jésus soit passé en ce lieu. Sur une superficie de 6 hectares appartenant à l'église grecque orthodoxe, les archéologues ont découvert de très grandes mosaïques restaurées et recouvertes pour les protéger contre les dommages du haut facteur atmosphérique ou à l'activité humaine. Au niveau inférieur, ont été trouvées également une presse à huile et un système pour la production de vin. Les découvertes appartiennent à différentes époques, signent d'une longue histoire de laquelle ce lieu sera un témoin. Le nom de Khirbet al-Tire ou Gamla renvoie à des moments différents. La première époque est l'époque grecque, donc le IVe siècle avant Jésus-Christ. Puis les époques romaines, byzantines et homéades. Et enfin les débuts de la période islamique. Les fouilles archéologiques montrent que le site a subi un troublement de terre qui l'a complètement détruit. Et par conséquent, il y eut une forte migration vers la fin de l'ère homéade. Le projet, commencé en 2013, est le fruit d'une collaboration entre l'Université de Jérusalem et l'Église grecque-orthodoxe. Après une période de fouilles, une phase de sensibilisation désormais et de collecte de fonds. L'objectif est de mettre en valeur et de rendre accessible au plus grand nombre cette nouvelle acquisition du patrimoine archéologique palestinien et de l'incorporer à l'avenir dans les circuits de pèlerinage en Terre Sainte. L'objectif principal de ce projet est de sensibiliser tous les Palestiniens à l'importance de ce patrimoine culturel palestinien. En outre, nous aimerions créer un parc archéologique que nous ouvrirons probablement d'ici à 2020. Le nouveau site web du Christian Media Center est en ligne. Le portail en ligne du centre de télévision basé à Jérusalem et à Nazareth propose désormais à l'adresse www.cmc-terrasanta.com tout type de produits et services multimédia depuis la terre de Jésus. Le CMC, voulu par l'Assemblée des Ordinaires Catholiques de Terre Sainte et réalisé par la custodie franciscaine de Terre Sainte, a la mission de répandre dans le monde les nouvelles, les événements, les fêtes et les histoires de la vie quotidienne des chrétiens, laïcs et religieux, des pèlerins et des personnes de toute confession qui vivent ou passent par la terre du cinquième évangile. Notre objectif principal est l'évangélisation. Grâce à nos programmes, à travers tous les services que nous proposons et à travers le journal hebdomadaire que nous présentons. Avec le nouveau site que nous avons lancé ces jours-ci, nous voulons vraiment atteindre le plus grand nombre, même ceux qui ne viendront jamais en Terre Sainte, afin qu'ils puissent connaître les lieux saints, là où ont eu lieu tous les miracles et où s'est accompli le salut du monde entier. Tous les miracles devraient être un peu plus de salaire de tout le monde. Trois chaînes en direct 24h sur 24 depuis la Basilique de l'Annonciation et l'Église Saint-Joseph à Nazareth. Un journal hebdomadaire, le Terra Santa News, 28 télévisions qui diffusent les nouvelles dans le monde entier, un service de presse en ligne chaque jour, trois sections en direct par semaine, environ 15 programmes spéciaux en direct pour 2015, 20 professionnels de différentes nationalités qui travaillent dans le centre, si longues de production, voici quelques-uns des chiffres qui présentent ce qu'offre le Christian Media Center, aujourd'hui de plus en plus visible sur Internet. En cette période difficile pour l'ensemble du Moyen-Orient, en particulier pour la présence chrétienne au Moyen-Orient, nous pensons à la Syrie, à l'Irak, à l'Égypte et à la Terre Sainte, où la violence submerge le monde oriental dans son ensemble, nous voulons être un signe d'espérance, en transmettant et en tâchant de diffuser des nouvelles qui vraiment montrent qu'il y a autre chose en Terre Sainte, autre chose que la violence. Le nouveau portail propose dans sa page d'accueil les derniers services à jour, disponibles également grâce à la recherche par thème. Sous la rubrique «Section » se trouvent les différents produits vidéo du centre, des documentaires, des reportages, des talk-shows sur les moments forts de l'année liturgique et autres trésors. Le Christian Media Center souhaite devenir une référence pour les journalistes et les médias chrétiens ou non qui arrivent en Terre Sainte. Pour cela, le site passe en revue toute l'information sur les services du centre pour les particuliers, les professionnels de la communication et les organismes de radiodiffusion télévisuelle de par le monde. En l'année du bicentenaire de la naissance de Don Bosco, le conseiller pour la région méditerranée Don Stefano Martoglio, lors de sa rencontre avec la famille salésienne ici en Terre Sainte, a déclaré que rester au Moyen-Orient est un acte de courage pour renouveler le charisme de Don Bosco en fonction des besoins de cette terre aujourd'hui, avec un œil sur l'avenir des jeunes. Le charisme de Don Bosco en cette terre du Moyen-Orient est d'une très grande actualité. Tout d'abord parce qu'il est dû à l'hospitalité et à la capacité à être ensemble. L'accueil d'une autre religion, d'une autre culture, contre tous les fondamentalismes, contre toute la rigidité, contre les murs psychologiques avant ceux qui sont de briques. Puis dans cette actualité du charisme, il y a la nécessité de la présence de Don Bosco pour toute la jeunesse, parce que cette terre est pleine de jeunes. Père Pierre-Baptiste Apitzaballa, custode de Terre Sainte, avec les frères de la communauté franciscaine de la Basilique de l'Annonciation à Nazareth, a célébré la fête de Saint-Joseph. De la maison de la Sainte Famille à la messe dans la grotte de l'Annonciation, un témoignage de la dévotion populaire liée à Saint-Joseph. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501